Quand ils sont jaunes comme ça, qu'on a des petits points comme ça, comme des mirabelles, ça c'est un beau signe de la maturité des raisins. Et ça c'est délicieux. C'est un lieu exceptionnel que nous avons eu le privilège de découvrir à l'aube des Vendanges. Le château Smith-Olafite est l'un des plus vieux domaines du Bordelais. Florence, la propriétaire, Fabien, le directeur technique et Yann, le tonnelier du site, nous font découvrir le temps d'une journée les secrets de ce lieu chargé d'histoire. Mon cœur et mon esprit, ce château, ça fait 32 ans que je m'y réveille tous les matins. Travailler dans un cadre comme on a ici à Smith-Olafite, c'est fantastique. Le cadre est superbe, on a un endroit qui est magique pour faire du vin et on a toutes les capacités de pouvoir faire des grands vins et de, je dirais, s'amuser. Pour moi, c'est le lieu de rêve. Soyez les bienvenus à Martillac, à 20 minutes de Bordeaux. Classé au rang du cinquième meilleur vignoble du monde en juillet dernier, le château Smith-Olafite a près de six siècles d'histoire. Sur son vélo, voici Florence, propriétaire des lieux depuis 30 ans. Ce domaine, il ne ressemble pas aux autres parce que chaque propriétaire a mis sa touche et ça commence avec Verrier du Bosque. Et ça, c'est au 14e, fin 14e, c'est la partie basse de la tour, le petit escalier étroit qui monte. Et au 19e, cette partie où nous sommes, c'est les propriétaires anglais qui ont surélevé de 4 mètres. Et une partie 21e, c'est mon mari. D'après un dessin de Léo Droin, qui est celui qui a fait toutes les bastides de Gascogne, il a monté la tour en bois. Chaque propriétaire a fait un geste. Mais ce lieu n'a pas toujours eu cette renommée. C'est en 1842 que l'audit Dufour du Bergier, maire de Bordeaux, passionné de vin, en fit un grand cru. Pour Florence, ancienne championne de ski alpin, c'est un challenge chaque année. Première année, on a gelé en 91, comme tout Bordeaux. Deuxième année, il n'a fait que pleuvoir. Troisième année, j'ai dit à Daniel, on est ruiné. Il m'a dit non, on apprend le métier. Quatrième année, ça a un léger mieux. Et 1995, grand blanc, grand rouge. Ouf, il était vraiment temps. Ça nous rappelle qu'on est paysans. Voilà, tous les jours. Voici Fabien. Il est le directeur technique des 78 hectares de vignes du domaine. Il accompagne Florence depuis son arrivée. Alors nous voici dans les vieilles vignes de Camernay. Des parcelles qui ont 72 ans. Donc encore quelques vieilles vieilles vignes qui ont survécu à tout. Et qui sont fantastiques parce que même si elles produisent peu de raisins, c'est vraiment des superbes raisins. Donc on aime bien les garder, en avoir une petite partie qui va aider dans la complexité des premiers vins. Il faut attendre la fin du mois pour le ramassage des raisins de vin rouge. À quelques mètres de là, dans les vignes de vin blanc, en revanche, les vendanges sont imminentes. Après une année 2022 et sa forte sécheresse, 2023 est marqué par le mildiou, un champignon et demi de la vigne. Aujourd'hui, le mildiou qui a commencé plutôt tôt dans la saison, apparaît sous forme de petits raisins secs comme ça. C'est pas très gênant aujourd'hui dans la vinification parce qu'ils vont pas participer. On va presser la grappe et ces raisins vont rester dans le marre, donc il n'y a pas de souci. Mais ça va générer une petite perte de l'ordre de 10 à 15% quand même. À l'horizon 2035, la température de la terre pourrait augmenter de 2 à 4 degrés. Le bouleversement climatique ferait donc évoluer les vins de Bordeaux. Fabien a donc mis en place des solutions pour préserver ce vignoble exceptionnel. On baisse la surface foliaire, c'est-à-dire qu'avant on rognait à cette hauteur-là. Donc là on baisse, on fait moins de feuillage de manière à avoir moins d'activité de photosynthèse et moins de besoin d'eau. Et puis là on a un petit peu effeuillé mais très peu et on va garder plus les feuilles pour mettre les grappes à l'ombre en fait. Il faut qu'on soit aujourd'hui beaucoup plus prêts à adapter la technique de conduite de la vigne qu'on le faisait il y a 25 ans où c'était assez standardisé. Parce qu'il faut qu'on s'adapte à chaque millésime puisque la météo n'est pas la même à chaque millésime. Vignoble bio depuis 2019, géré comme un écosystème, ici on traite la vigne de façon naturelle. Et pour désherber les parcelles, on croise même deux locataires inattendus. Coda viens, allez, dépêche-toi. T'es une flémarde maintenant. Regarde, c'est ce que tu aimes. On est certainement l'un des seuls domaines à avoir des lamas parce que nous, nos lamas, franchement, ils font le travail des moutons. Et donc, cet hiver, ils n'ont pas très bien travaillé parce que les bourgeons sont venus très tôt. Moi, j'aime bien les lamas parce que c'est très gracieux. Normalement, c'est sympathique, mais là, ils ont l'air d'avoir un problème de couple. Ça peut arriver. Mais ce qui rend le domaine encore plus unique, c'est qu'il fait partie des trois châteaux bordelais à posséder sa propre tonnerie sur place. On a créé la tonnerie en 1995, donc il y a déjà quelques années, parce qu'à l'époque, en fait, il était difficile d'être sûr de l'origine des bois. Et donc, on a voulu, nous, aller passer à l'étape d'avant, d'aller acheter les bois, gérer les bois, sécher les bois et fabriquer avec notre chauffe pour pouvoir contrôler toute cette partie-là qui était difficilement vérifiable à l'époque. Et en été, surtout en cas de canicule, comme lors de notre tournage, la tâche est difficile. Voici Yann, des barriques qu'il en fabrique 350 chaque année. Là, c'est l'étape du cintrage. C'est-à-dire que je vais faire monter la barrique en forme de rose en température pour pouvoir la cintrer. L'inconvénient, c'est qu'en la chauffant, je la déshydrate. Donc c'est pour ça que je la rose, pour garder la bonne hydrométrie et pouvoir la cintrer sans que ça casse. C'est une histoire d'expérience, ou toucher au bruit. Je sais si elle est assez dilatée, pas assez sèche, pas assez sèche. Il y a du visuel, il y a du toucher. C'est des choses qui s'écrivent pas dans les livres. Ça se transmet de personne à personne depuis bien longtemps déjà. Puisque les premières traces de tonnellerie, c'est 900 avant Jésus-Christ. Grâce à la richesse de ces forêts, la France est l'un des premiers fabricants de tonneaux en bois au monde. Et c'est avec les prestigieux chênes de la forêt des Troncets qu'ils sont confectionnés. Et maintenant, on va la remettre sur le feu pour le bousinage, la seconde chauffe, qui elle va avoir le côté peu cuisine, on va dire, le côté chauffe, aromatique, pour essayer d'orienter un certain goût, une certaine texture et une certaine suie laffité qu'on va donner au vin par la barrique. De cette symbiose entre le bois et le vin naîtront des grands crus classés. Un domaine d'une splendeur rare, réputée dans le monde entier. Le roi d'Angleterre, Charles III, a d'ailleurs choisi de s'y rendre lors de sa première visite en France, prévue dans quelques jours. Nous ne sommes que des maillons qui passons, et moi, mon petit passage par rapport à l'histoire de Smith & Laffitte, c'est un petit pas. J'espère que ce pas donnera un autre pas aux autres et les aidera à faire des vins somptueux par la suite. Nous, on a encore, j'espère, 5 à 8 ans de bons. Voilà, on verra. Parce que tout ce qu'on a accumulé, il faut le transmettre.